Bonjour, Pulse et Haut de retour aujourd'hui dans les nouveaux locaux de l'association La Maison de la Ruralité, désormais installée à Sion-les-Mines, à la Unodière. L'occasion de vous faire découvrir le partenariat mis en place entre La Maison de la Ruralité et le centre de loisirs Les Potes de 7 lieux. L'objectif, c'est de tresser des liens avec les jeunes en proposant des rencontres intergénérationnelles autour du tricot et de la menuiserie. Avec les Potes de 7 lieux, le partenariat, c'est sur chaque vacances, on vient pour qu'ils puissent travailler sur des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et sur des choses qui risquent de disparaître. On leur a fait monter 12 à 15 mailles. C'est eux-mêmes qui les ont montées. Il y a quelques petites erreurs, mais c'est rien du tout. Et puis maintenant, ils tricotent. Ils tricotent le point le plus simple, mais ils tricotent. Et puis les autres sont à découvrir l'atelier bois parce qu'ils veulent se fabriquer des jeux en bois. Et donc là, l'idée, c'était que les enfants, ils ont des savoir-faire sur le bois, sur le tressage et tout ça. Et que nous, forcément, on n'a pas forcément connaissance. Donc l'idée, c'était d'aller rencontrer ces gens-là avec les enfants. Et aujourd'hui, c'est le cas pour le bois. Ils vont apprendre les baies à bas de l'utilisation de fabrication d'objets en bois. Donc là, on est dans la découverte. Et selon ce que les enfants vont ressentir, ils vont nous dire vers quoi on va aller. Soit vers des jeux en bois, parce que nous, on aime ça et puis on sait qu'ils aiment ça. Mais peut-être qu'ils voudront autre chose et donc découvrir des techniques qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où on mélange les tranches d'âge. Il y a des 5 ans qu'on pourrait émettre avec les 7 ans parce qu'ils sont matures, moins précis dans leurs gestes. Mais ils s'intéressent et puis ils vont jusqu'au bout de l'activité. Et ça, c'est bien. Les enfants sont curieux, ça c'est sûr. C'est certains qui sont curieux. Ils découvrent là quelque chose. Oui, oui, oui. Alors évidemment, il leur faut de la patience et il leur faut un peu de pratique, bien sûr. Mais à partir de 10-11 ans, on peut se servir d'une sillage en tournée sans problème. Sans problème. Mais oui, si l'enfant fait attention, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger. Et rappelons que la maison de la ruralité organise très régulièrement pour les adultes, cette fois, des ateliers vannerie, rempaillage de chaises ou encore peinture sur bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada